Dimanche prochain, un autre scrutin sera suivi de près par les spécialistes de la vie politique française. Il s'agit des élections sénatoriales, le renouvellement ou suffrage indirect d'un tiers des sénateurs qui siestent au palais du Luxembourg. Alors pour bien comprendre quel est le rôle de ces sénateurs, nous avons choisi de suivre deux d'entre eux. L'un est sénateur dans un secteur urbain, l'autre en milieu rural. C'est un portrait croisé signé Arnaud Boutet et Philippe Deslandes. Cette année, les élections ne le concernent pas. Sénateur depuis trois ans, Jean-Jacques Yeste prépare donc sereinement sa rentrée sous les dorures du palais du Luxembourg. A 55 ans, monsieur le sénateur siège à la commission des lois constitutionnelles. Ancien député, Jean-Jacques Yeste suit le parcours classique des sénateurs. Et vous considérez qu'un massage ? J'espère. De toute façon, je crois que tous les parlementaires, même députés, devraient essayer d'accéder à la sagesse. Progressivement. Mais c'est un long cheminement. Changement de décor. Au conseil général de l'Essonne, les réunions se succèdent pour son vice-président, Jean-Luc Mélenchon. Il passe ici plus de temps qu'au Sénat. En 1985, son élection à la Haute Assemblée a lancé sa carrière. Depuis, il n'a jamais quitté son poste pour une raison toute simple. Pour être un peu caricatural, personne n'a prise sur vous. Vous dépendez de personne. Vous dites ce que vous voulez, comme vous voulez, quand vous voulez. Moi, ça m'a donné une extraordinaire liberté de parole. Mais avant de s'exprimer, les sénateurs écoutent. En Seine-et-Marne, Jean-Jacques Yeste visite les maires de son canton rural. Ses élus qui l'ont porté au Sénat. Dans ce village, le toit de l'église tombe en ruine. Les travaux s'élèvent à 900 000 francs. Monsieur le sénateur et conseiller général promet donc un petit coup de pouce. Vous ne pouviez pas le prendre dans votre contrat. Ça faisait trop gros ce moment-là. Il y en aura encore. Il y a quelques années, le sénateur Yeste avait fait classer le clocher. de cette église. L'État a donc pris en charge une partie de la rénovation. Connaître un sénateur, cela peut régler bien des problèmes. Ici, M. Yeste est un voisin. Il habite à quelques kilomètres. J'ai vu ça en passant parce que tu as fait passer deux ou trois. Ah oui. Madame le maire. Bonjour. Jean-Luc Mélenchon distribue également quelques cadeaux. Madame le maire recherche 100 000 francs pour terminer la construction d'une salle municipale. Si sa demande est acceptée, le sénateur peut alors puiser dans la réserve parlementaire. C'est légal, mais peu d'élus le savent. J'ai appris tout à fait par hasard, après avoir monté ce contrat régional, qu'on pouvait avoir des financements par les sénateurs. Vous ne le savez pas ? Non. Retour en Seine-et-Marne, où le conseil municipal de Maisoncelles s'est réuni pour parler chasse avec son sénateur. Le problème, madame Bonnet, ce qu'elle veut, c'est attirer la chasse. On nous dit en France, ça représente combien ? 1 800 000 personnes, un faible pourcentage de la population. Mais on ne nous dit pas qu'à Maisoncelles, il y a peut-être 3-4 anti-chasse, c'est tout. En banlieue parisienne, les problèmes sont ailleurs. Et si peu d'habitants connaissent le rôle exact d'un sénateur, il reste à leurs yeux un élu à qui on peut se confier. C'est un moment très délicat où il faut être très vigilant pour que les choses se passent bien, pour que les gens accèdent à leurs droits, respectent leurs devoirs. Donc honnêtement, le sénateur des villes, c'est le turet républicain de service. Débordé. Jean-Luc Mélenchon conseille plus qu'il ne promet. L'ancien Benjamin du Sénat se sent bien seul. Alors, il milite pour une réforme de la Haute Assemblée. Que les villes soient mieux représentées dans l'hémicycle et que les problèmes de sa banlieue ne soient plus déformés. Sous-titrage ST' 501